Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 2 et je vais vous présenter le match Pau contre Angers c'est un match qui a lieu ce samedi 11 novembre 2023 à 19h pour le compte de la 14ème journée du championnat de France de football de Ligue 2 saison 2023-2024 Pau c'est le 10ème du classement qui reçoit Angers le 2ème donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement, les statistiques de ces deux équipes en Ligue 2 on verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 2 avec les meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes puis on enchaînera par tous les résultats, toutes compétitions confondues avec les stats pour ces deux équipes on terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match pour ceux qui souhaitent voir ce match à l'été, sachez que vous pouvez le voir sur Prime Vidéo alors au classement, Pau est donc 10ème de Ligue 2 avec 18 points en 12 matchs 5 victoires, 3 nuls, 4 défaites, 19 buts pour, 20 contre, moins 1 de différence de but ils ont un match de moins, tout simplement un match en retard à Concarneau donc ça veut dire que si il gagnait le match en retard, il serait 5ème ex-écho c'est quand même pas rien, enfin 6ème au gol à VH, sauf s'il gagnerait par 4 buts d'écart Angers de son côté 2ème avec 26 points, a seulement 3 points du premier Laval et en 13 matchs, ils ont fait 8 victoires, 2 nuls, 3 défaites, 19 buts pour, 10 comptes plus 9 de différence de but, ils font un très très bon début de saison et ils remontent au classement petit à petit, ils grappillent les places les unes après les autres au niveau des buteurs, on n'a pas de joueurs dans les 5 meilleurs marqueurs de Ligue 2 mais après on a Diony pour Angers avec 5 buts et pour Pau Seive et Basu Amina pour Pau avec 4 buts pour Angers on a El Melali avec 3 buts, pour Pau Sila 3 buts, Bahoya d'Angers avec 3 buts Boutaib de Pau 3 buts, puis après des joueurs à 2 buts et 1 but pour les passeurs décisifs on a pour Angers Raoli Soa avec 3 passes décisives pour Pau Boto avec 3 passes décisives et après il y a plein de joueurs à 2 passes et 1 passe pour les 2 équipes donc il y a beaucoup de joueurs dangereux dans les 2 équipes au niveau des derniers résultats, toutes compétitions confondues là bon, pour Pau on a que les matchs de championnat de Ligue 2 on voit qu'ils gagnent, ils perdent, ça alterne, c'est très irrégulier par contre on constate que sur les 5 derniers matchs, ils ont fait 3 victoires, 1 nul, 1 défaite donc ils sont dans une meilleure dynamique, 2 points donc ça, ça va être très intéressant on va regarder chez eux, il reste sur une victoire 3-2 contre Grenoble une victoire 1-0 contre Amiens, une défaite, grosse défaite 0-3 contre Amiens ici chez eux, un nul contre Dès, 2-2, une victoire pari, c'est 2-0, une victoire contre Bordeaux, 3-0 effectivement, chez eux, ils ont joué 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 matchs, pardon et sur les 6 matchs, ils en ont gagné quand même 4, fait un match nul et une seule défaite c'est plutôt costaud à la maison Angers de son côté, c'est une équipe qui tourne vraiment bien en ce moment ils ont fait 8 victoires de nul, 4 défaites au total des matchs avec le match amical qu'ils ont perdu mais surtout quand on regarde, ils ont commencé le championnat Angers par une défaite et 2 matchs nuls c'est à dire qu'ils n'ont pris que 2 points sur 9 un peu comme Saint-Etienne au départ qui a complètement raté son début mais ensuite, sur les... comment ils ont joué le match 5-8 ? 10 matchs suivants, ils ont fait 8 victoires et 2 défaites seulement les 2 défaites à Rodez 4-1 et à Saint-Etienne 2-0 mais sinon voilà, Angers gagne tous les autres matchs et ça paye, ils sont 2ème du classement on va revenir sur les matchs à l'extérieur, ils ont perdu le dernier match 2-0 à Saint-Etienne 4-1 gagné à Amiens, 1-0 à Queville-Rou en métrovol, 4-1 perdu donc à Rodez 1-0 à gagner à Dunkerque, c'est à dire qu'à l'extérieur et puis ils avaient perdu à Laval à la première journée donc le premier Laval avait battu Angers 1-0 donc en fait il y a 3 points d'écart mais c'est la défaite de la première journée d'une certaine façon Angers me paraît vraiment pas mal en ce moment Pau c'est quand même pas mal aussi ça va être un match très intéressant au niveau des compos d'équipe aussi pour Pau ça serait du 4-3 avec gardien Kamara, défense Koudou Kouassi, Ruiz, Boto, milieu de terrain Mouton Desalmeda, Benard, attaquant Scylla, Boutaï, Boli et pour Angers du 4-3 pareil avec gardien Fofana, défense Lefort, Untonji, Bamba Valérie, milieu de terrain Abdelhi, Lopi, Capelle, attaquant Baoya, Dioni et Ferra donc voilà le décor est planté entre ces deux équipes si Pau gagnait et gagnait son match en 3 il pourrait revenir effectivement mathématiquement à 2 points d'Angers donc un match très intéressant et Angers qui va tout faire pour gagner et essayer de rattraper l'Oval donc les amis je vous donne rendez-vous ce samedi 11 novembre 2023 à 19h pour le match de la 14e journée du championnat de France de football de Ligue 2 saison 2023-2024 Pau le 10e du classement reçoit Angers le second voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021